Ce fameux bouton, vous en utilisez tous un tous les jours ! Pourtant même quelque chose d'aussi simple et d'aussi omniprésent qu'un bouton power peut cacher un tas de choses qu'on s'y intéresse d'un petit peu plus près ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le bouton power ressemble à ça, mais aussi de manière générale comment sont choisis les différents symboles que l'on rencontre dans la vie de tous les jours ! Ouais des fois j'ai des sujets de trucs qui peuvent paraître ultra anecdotiques à la base, mais là je pense que j'ai fait très fort ! C'est le genre de chose qu'on utilise tellement souvent maintenant qu'on prend ça comme quelque chose de normal et de totalement acquis et évident. Pourtant, la grande majorité des gens n'a tout simplement aucune idée de ce que ça signifie réellement ces symboles ! Je veux dire, tout le monde sait que si on habite tube, ça va allumer ou éteindre quelque chose, que ce soit un ordinateur ou un autre truc, mais au delà de ça, pourquoi c'est le cas ? On peut aussi se demander comment ça se fait que ce symbole soit aussi universel, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que mon lave-linge, mon toaster ou mon PC, le symbole reste le même ? Et bien la réponse est en fait toute simple, et c'est cette même raison qui fait que quelle que soit la voiture dans laquelle vous allez, si vous voyez ce rayon s'allumer, vous saurez à coup sûr qu'il y a un problème lié à l'huile, et ça malgré le fait que vous n'avez probablement jamais vu de votre vie de burette à huile, ressemblant donc à cette image ! Car faut le dire, ça ressemble plus à la lampe du génie d'Aladin qu'à votre bidon d'huile Leclerc ! Si on l'a reconnu tout de suite, c'est tout simplement car il s'agit d'un standard ! Il existe des normes qui permettent de mettre à peu près tout le monde d'accord sur un tas de choses, et ces pictogrammes ne feront pas exception. Dans ce cas là, il s'agit de la norme IEC 64417, qui a pour but de standardiser les pictogrammes utilisés dans tous les domaines, afin qu'ils soient compris par tout le monde. Cocasse pour un truc qui a quand même un nom à coucher dehors. Et quand je dis tous les domaines, je pèse mes mots, parce qu'il suffit de jeter un petit oeil à la liste pour se rendre compte qu'on en connaît même pas un dixième de notre côté ! Du coup j'ai un life hack pro tips pour vous, si un jour vous êtes dans une situation critique où la seule façon de vous en sortir est de régler la machine à découper les cannes à sucre, qui est donc la machine face à vous en mode hauteur de coupe automatique, et bien le bouton ressemble donc à ça ! Je l'invente pas, c'est vraiment dans la liste et c'est vraiment normalisé ici ! Et si on continue de fouiller un peu dans cette liste, on peut retrouver le fameux logo relatif à l'huile, et dans sa description, on nous indique qu'il doit être utilisé pour indiquer que le niveau d'huile moteur est donc faible ou en dehors de la plage normale, ou encore pour identifier la jauge de niveau d'huile, ou bien même pour indiquer le bouchon pour son remplissage. Bref absolument tout est là dans cette liste, sauf peut être un logo, genre celui là, oui c'est un bouton s'abonner parce qu'il faut que vous vous abonnez à cette chaîne, oui c'est du fort signe, oui parce que c'est méga important et si je le dis pas vous allez oublier donc je le rappelle en plein milieu de vidéo ! Bref on pense à autre chose et surtout vous n'êtes pas venu ici pour parler de canne à sucre ou d'huile moteur, alors on va continuer de fouiller un peu, et le voilà notre fameux logo Power ! Et ce que l'on peut voir déjà c'est qu'il est accompagné de quelques autres pictogrammes qui lui ressemblent fortement, et pour cause, ces derniers sont en fait en quelque sorte ses parents ! Vous les avez sûrement déjà rencontrés eux aussi, et on les trouve par ailleurs sur ce genre d'interrupteurs qui servent la plupart du temps à couper totalement l'alimentation d'un appareil ! Par exemple, si vous regardez derrière l'alimentation de votre PC, c'est ça que vous trouverez, ces symboles signifient marche et arrêt ou on et off, car oui c'est assez logique, O pour off et I pour on, bah non, en fait il s'agit pas de lettres mais de chiffres, un 0 et un 1, et donc des valeurs binaires, et c'est en fait tout à fait adapté ! Le mot binaire n'est clairement pas réservé à l'informatique, ça signifie juste que quelque chose peut avoir deux états, et en effet si on regarde notre interrupteur, il a bien deux positions ! Celle à l'état ouvert qui correspond au 0, où le courant ne va pas du coup pouvoir circuler, et l'état fermé le 1, où on va laisser le courant passer pour alimenter ce qui se trouve derrière ! Bon et après on a l'état j'ai rien à faire de la vie qui se trouve entre les deux, et en général qui est un état pas trop prévu par constructeur ! Voilà voilà ! En sachant ça, on pourrait être tenté de se dire que le symbole power n'est donc qu'une contraction des deux autres symboles qu'on vient de voir on et off pour allumer ou éteindre un appareil, vu qu'il y a le 0 et le i qu'il traverse. Pourtant ce n'est pas du tout le cas, enfin en tout cas pas totalement ! Parce que oui, il s'agit bien d'un mélange des deux symboles précédents, mais en vrai le symbole on et off c'est celui là, que vous pouvez voir par exemple le retrouver sur votre aspirateur. La différence est subtile mais elle a bien une vraie signification, c'est clairement pas du hasard ! Car lorsque vous appuyez sur ce bouton sur votre aspirateur, celui-ci va s'allumer ou s'arrêter de façon instantanée, alors que ça n'est clairement pas le cas pour votre ordinateur ! Et pourquoi ? Parce que pour votre aspirateur, l'interrupteur en question va tout simplement gérer de façon directe l'alimentation du moteur, et donc interrupteur fermé est égal à l'aspirateur alimenté, interrupteur ouvert est égal à l'aspirateur pas alimenté. Sauf que vous le savez sûrement, mais on éteint pas un ordinateur en coupant le courant, c'est la raison pour laquelle l'interrupteur sur la façade de votre ordinateur ne va pas éteindre instantanément l'ordinateur. Si vous avez déjà monté un PC, vous savez que l'interrupteur n'est clairement pas relié à l'alimentation mais à la carte mère, ça montre bien qu'on ne contrôle pas directement l'alimentation. Ce qu'il se passe en réalité, c'est que votre ordinateur n'est jamais réellement éteint, et là je ne vous parle même pas de mode veille ou quoi que ce soit, parce que déjà pour le mode veille c'était une autre vidéo qui se trouve en haut à droite. Non, ici ce que je veux dire par là, c'est que sur votre carte mère, certains composants sont absolument tout le temps alimentés et fonctionnent de façon silencieuse malgré le fait que votre ordinateur paraît s'éteint. Parmi ces composants, on trouve ceux qui gèrent le démarrage de l'ordinateur ainsi que l'état de l'alimentation, et donc lorsque vous appuyez sur le bouton, un signal va être reçu par ce composant qui va alors décider de ce qu'il doit faire en fonction de l'état actuel du PC. Et donc s'il est éteint, il va falloir alors activer l'alimentation générale et initialiser la séquence de démarrage afin de lancer le système. Par contre, si le système est déjà en route, alors on va transmettre un message à votre système d'exploitation pour lui dire « écoute Coco, faut aller dormir » et c'est lui qui va donc décider de ce qu'il faut en faire. Si vous avez des potes relous d'ailleurs qui s'amusent à appuyer sur le bouton power de votre ordinateur pendant les cours, et bien vous devez savoir qu'il est possible de paramétrer Windows afin qu'il ne tienne pas compte de l'appui sur ce bouton, et donc ça montre bien que c'est l'OS qui gère ça. Par contre, si vous gardez ce même bouton enfoncé pendant quelques secondes, et bien ici l'ordinateur s'éteindra quoi qu'il en soit, et ça pour le coup c'est le composant dont on parlait tout à l'heure qu'il le gère, et pas l'OS. Car sinon, imaginez que le système ne réponde plus et bien il ne pourrait pas prendre en charge le message reçu lui indiquant l'appui, et on ne pourrait tout simplement pas éteindre l'ordinateur. Sur un fixe c'est facile, il suffirait de débrancher du coup derrière, mais sur un PC portable où la batterie n'est pas facile d'accès, c'est tout de suite plus la même, mais attendre qu'elle se vide, moyen moyen. Bref, quoi qu'il en soit, l'interrupteur ne coupe jamais totalement l'alimentation du PC, et si on lit la fiche correspondant au pictogramme, et bien on se rend compte que ça correspond exactement. Bon je vais vous épargner mon accent anglais donc je vais directement vous le traduire en français, et ça nous donne un truc du genre pour identifier un interrupteur ou la position d'un interrupteur grâce auquel une partie de l'équipement est activée, afin d'amener ce dernier dans un état prêt, et pour identifier le contrôle permettant le passage à un état de basse consommation pour l'indiquer. De manière générale, si vous regardez les appareils du quotidien qui possède ce bouton, ils devraient tous suivre ce principe. Avant que ce symbole ne devienne totalement omniprésent, on trouvait tout simplement des écritures comme ON et OFF, ou encore marche arrêt, et d'ailleurs on en trouve encore aujourd'hui des appareils avec des écritures dessus. Car en soit personne n'est obligé de suivre la norme qui nous donne tous ces symboles, même si c'est recommandé, mais c'est clairement pas obligatoire. D'ailleurs en réalité, peu de constructeurs la suivent de manière stricte, dans le sens qu'ils n'utilisent pas directement le logo tel qu'il est fourni, mais préfèrent le retravailler un peu pour coller mieux au design de leur produit. En revanche, le coeur du logo restera le même pour qu'il soit compréhensible. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est passé peu à peu de l'écriture au pictogramme ? Et bien ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour écrire quelque chose, il faut l'écrire dans une langue. Ça parait évident, mais il faut quand même le noter. Et quand du coup on va vouloir commencer à vendre ces produits de manière internationale, l'affaire va se compliquer. Regardez le héros dans Smash, rien que le fait que ses sortes ne sont pas des pictomes et des écritures le rendent presque injouable dans des tournois. Vu que si ces derniers sont internationaux et qu'il y a des anglais et des japonais, le japonais ne comprendra pas les attaques du héros si le jeu est en anglais, et donc ça complique pas mal le tournoi, ce qui fait que parfois il est banni à cause de ses raisons, même si je sais que c'est pas que à cause de ça. C'est quand même une sacrée tulle quand même. A ce moment là, il faut donc faire un choix, soit on décide de créer différentes versions du produit pour les différents pays dans lesquels on souhaite le vendre afin que chacun dispose d'écriture dans sa langue, mais du coup en localisant le produit et donc avec plus de frais, soit on décide d'imposer une langue à tout le monde, et devinez laquelle, on n'est jamais trop sur le français mais plutôt sur l'anglais, soit vous décidez de ne pas utiliser de texte en remplaçant ces derniers par des pictogrammes par exemple, qui eux seront bien plus universels et compris par tout le monde. Aujourd'hui quand vous achetez un produit électronique, il y a de fortes chances qu'ils soient fournis avec un manuel contenant des traductions dans toutes les langues possibles, voire même parfois une dizaine de manuels différents, chacun dans une langue différente. Et ça pourquoi ? Tout simplement parce que c'est bien plus rentable de ne pas préparer l'emballage spécifiquement pour un pays, et donc c'est pareil pour le produit en lui même, et donc c'est pour ça que les pictogrammes sont aussi populaires. Même si par contre il y a quand même une grosse condition à tout ça, il faut que les utilisateurs soient capables de comprendre les pictogrammes dès le premier coup d'oeil, sans garder la notice. Si on doit réfléchir pour comprendre ce qu'il signifie, bah c'est un peu raté, et c'est malheureusement beaucoup trop le cas parce que c'est un peu négligé dans certains cas. Il y a tellement de pictogrammes qu'on ne comprend déjà pas dans une voiture, alors imaginez sur des machines en tout genre, genre sur celle des cannes à sucre. Pour s'assurer que tout le monde comprenne, ces pictogrammes il y a en gros deux solutions. La première c'est que ces derniers soient tout simplement évidents, et oui c'est évident. Par exemple imaginons qu'il y a un réglage de température avec des boutons plus et moins, bah c'est assez évident. Pareil si je vous montre ces pictogrammes là, c'est évident. Par contre si je vous montre ce logo en bas du lecteur Youtube, vous savez évidemment à quoi il sert de votre côté, ce qu'il va se passer si vous cliquez dessus, mais je suis à peu près sûr que vous ne l'avez clairement pas deviné, et si vous le savez c'est uniquement car vous l'avez déjà rencontré ailleurs dans le passé, et que vous l'avez lié dans votre tête à sa fonction de lecture. Mais imaginez une seule seconde que vous ne l'ayez jamais vue auparavant, est ce que vous auriez compris sa fonction d'un seul coup d'oeil ? J'en suis clairement pas si sûr. Ça c'est donc la deuxième solution, utiliser des pictogrammes dont on sait qu'ils vont parler aux utilisateurs parce qu'on sait qu'ils ont déjà utilisé dans un milliard de cas différents. C'est exactement pour cette raison qu'avoir des pictogrammes qui suivent une norme est donc important, car ça permet d'harmoniser tout ça et de rendre l'utilisation intuitive, même si à la base c'est pas trop le cas. Un autre avantage des pictogrammes est qu'ils sont parfois plus faciles à repérer d'un coup d'oeil que des écritures, même si ces dernières sont dans une langue qu'on comprend pas. Enfin, ça permet aussi d'alléger les interfaces. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément d'avantages à les utiliser. Pour en revenir à notre logo Power, vous comprenez maintenant pourquoi il est aussi omniprésent partout malgré le fait que peu de personnes ne sachent ce qu'il signifie vraiment. Et vous alors, c'est quoi le logo le plus incompréhensible que vous ayez déjà rencontré dans votre vie ? Dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux de l'internet qui eux se trouvent aussi en description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum et promis je continuerai de faire des vidéos de plus de 10 minutes sur des choses qui finalement paraissent vraiment anecdotiques mais qui finalement cachent un maximum de secrets et de conceptions derrière. Et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !